bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis une ouverture de swap nous avons programmé avec audrey de la chaîne loki plane un échange avec un menu alors c'est moi qui lui ai proposé alors je vous explique en deux mots je vous fais un rappel par rapport à ma chaîne que vous savez peut-être c'est à dire que ma chaîne a plus ou moins quatre mois et demi et j'ai commencé ma chaîne parce que je voulais remercier une copine pour le paquet qu'elle m'avait envoyé je voulais la remercier autrement que ma avec juste un merci donc j'ai filmé une vidéo alors cette vidéo je vous l'ai déjà dit plusieurs fois elle était mal cadré je chuchotais parce que j'avais peur de réveiller les enfants je ne savais même pas encore comment on faisait un montage parce que je m'étais jamais intéressé à la question mais je me suis lancé et ça m'a beaucoup plu et donc finalement après j'ai décidé de continuer ma chaîne et depuis je fais plein de choses différentes mais c'est vrai que depuis longtemps je n'avais plus prévu vraiment un swap alors voilà j'ai proposé à audrey de faire ça avec moi alors comment est ce que j'ai découvert audrey je pense que si je me trompe pas c'est parce que je suis la fait bricoleuse donc sur internet vous la connaissez sûrement elle fait des super vidéos et je pense qu'une fois elle avait fait un swap avec justement donc le qui plane et voilà j'ai été voir sa chaîne je la trouvais très naturelle je m'amusais bien regarder ses vidéos et puis quand j'ai créé ma chaîne elle a été des premières personnes avec qui j'étais abonnée qui m'a fait un commentaire alors je vous dis ça m'a fait super plaisir parce que vous vous regardez quelqu'un en vidéo et puis elle fait un commentaire sur votre chaîne quand c'est beau début franchement ça vous touche énormément et je pense même que par après ça me toucherait également donc voilà je lui ai proposé j'avais pas beaucoup d'abonnés à ce moment là je me suis dit bah je tente si elle ne veut pas elle ne veut pas et elle a dit oui et j'en suis très contente allez alors j'arrête le blabla maintenant alors elle elle a reçu mon colis la semaine passée il me semble elle a déjà publié sa vidéo je vous mettrai le lien en barre d'infos donc si vous voulez aller regarder ce que je lui ai envoyé donc le principe c'était qu'on envoyait donc une ou deux créations donc sur le thème de noël mais que le reste du paquet si je me trompe pas ce n'était pas sur le thème de noël mais que on essayait aussi d'éviter en fait les achats actions parce que toutes les deux on va déjà beaucoup chez actions donc voilà mais à part ça on s'était pas vraiment prévu je sais même plus si on avait prévu un budget en tout cas on n'avait pas mis un nombre de paquets donc voilà c'est vraiment surprise on ne se connaît pas c'est notre premier échange j'ai vu que ça lui avait plus que j'avais envoyé mais ça m'avait beaucoup stressé donc je suis très content d'être rassuré que ça lui a plu et maintenant je vais ouvrir ce paquet avec vous à part passer un petit coup de couteau tout le long je n'ai absolument rien vu donc nous allons faire ça ensemble donc j'ouvre la boîte à déjà ça me plaît énormément puisque vous qui me connaissez un petit peu vous savez que j'adore les gorsuches donc regardez déjà le très beau papier alors je vais lire le petit mot coucou j'espère que tu vas bien alors oui je vais très très bien les fêtes approchent donc moi je suis en pleine forme tout d'abord je m'excuse pour le retard bon elle s'excuse pour le retard mais je pense qu'elle a juste une toute petite semaine de retard c'est pas grave du tout je comprends tout à faire on a toutes plein de choses à faire j'espère sincèrement que mon swap te plaira en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire pour toi j'aurais aimé faire plus de créa perso sauf que là vu le retard tu n'aurais reçu le colic en 2019 et là elle met un petit sourire bref merci pour ta confiance et pour m'avoir proposé cet échange je te souhaite à l'avance de bonnes fêtes de fin d'année à toi et à tous ceux que tu aimes plein de bisous à bientôt pour de nouveaux échanges et donc elle a mis son nom youtube donc le qui plaît de toute façon je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et son prénom c'est audrey donc déjà un très très beau papier gorsuches que je vais mettre ici sur le côté et puis comme je vous ai dit on a prévu enfin je sais pas si je vous l'ai dit on a prévu de faire un menu donc je sais pas si vous connaissez le principe des échanges avec menus donc en fait on met chaque fois des petits indices on essaye de trouver le numéro et voilà moi je trouve que c'est chouette ça fait un peu devinette comme ça alors attendez j'essaie de comprendre comment ça fonctionne donc voilà elle a mis trois lettres et puis des chiffres les trois lettres je pense qu'elle avait expliqué dans sa vidéo où elle découvrait mon paquet que c'était les lettres qui correspondait aux créations et puis les chiffres c'est pour les cadeaux les surprises donc attendez je vais un petit peu donc là on a le numéro 10 alors on a le c'est donc ça c'est pour création je mets sur le côté alors attendez ici je n'ai pas de numéro je vais mettre sur le côté donc là c'est le voilà c'est le direct pour une fois il n'y a pas de coupure en regarder déjà ça c'est super chouette des chocolats ben moi aussi en tant que belge je ne pouvais pas éviter de lui envoyer donc des chocolats donc vous verrez dans la vidéo que je lui en ai envoyé aussi et là vous voyez c'est le magasin que je dis quand je croyais qu'en belgique il y en avait pas en tout cas à bruxelles et puis on m'a dit que finalement donc pour les belges qu'à city 2 il y en avait un donc voilà je ne connais pas du tout ces chocolats parce que je n'ai encore jamais été dans ce magasin donc déjà un tout grand merci alors je referai un grand merci à la fin parce que j'ai peur d'oublier de remercier pour chaque paquet mais en tout cas voilà je merci 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 alors attendez il ya le numéro 2 vous savez quoi je vais tout retirer de la boîte ce sera plus simple je retire la boîte et je vais un peu essayer de trier pour m'y retrouver donc on a le 10 on a le 2 on a le 7 j'ai le 8 et 9 donc je vais mettre voilà ok ça c'est b donc b on va mettre du côté des créations alors ici j'ai le a donc on a déjà les trois créations donc ça c'est déjà bien regarder j'ai mon à b et le c'est donc super ça c'est déjà voilà là j'ai 6 7 le 4 le 3 le 2 qu'est ce que j'ai encore ici le 5 le 1 et j'ai le 9 voilà je mets la boîte sur le côté on va s'y retrouver je vais mettre le neuf donc je prends mon menu et le à direction le pôle nord donc voici le à direction le pôle nord regardez comme c'est beau attendez je vous remonte tout de suite je mets le papier sur le côté regardez comme c'est magnifique et justement l' indice on le retrouve sur la création ici c'est du c'est transparent c'est très 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 joli deux petits pains d'épices des flocons l'un sur l'autre voilà alors attendez j'ouvre je vous montre tout et puis j'ouvrirai les petits enveloppes là on a des petites pinces à linge c'est assez sympa ça met du relief puis quand je tourne en regarder comme c'est beau des voici si de nouveau une enveloppe je recule un petit peu pour qu'on voyait l'entièreté et pour terminer le bonhomme de neige alors je vais la remettre ici la création et puis je vais ouvrir les petites enveloppes alors qu'est ce que je trouve ici je trouve une atc donc regardez la très belle atc je vais retourner donc voilà donc par audrey lucky plane il ya son adresse la date de création donc voilà une très très jolie atc je vais la re glisser dans l'enveloppe il ya une autre enveloppe ici alors je vais prendre ça prenne moi ça sera plus simple pour ouvrir hop je tire et nous avons des très beaux dots de chez casey art regardez j'aime beaucoup les tons ce sont des tons passe partout c'est très très sympa j'en ferai bon bon usage merci beaucoup je pense que j'ai bien vidé l'enveloppe alors ici j'ai attend on enlève les petites pinces alors j'ai est ce que ça serait du thé je ne connais pas un fusée donc voilà du thé pushkin vert je ne connais pas du tout en tout cas l'emballage est vraiment très 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 sympa j'ai notamment un dice comme ça avec cette découpe c'est super jolie et alors vous avez ici des boules en bois alors ici qu'est ce que j'ai je détache ça hop des échantillons de washi tape alors ça je trouve ça super sympa parce que je vous avoue que je le range donc avec mes washi et que j'aime bien donc utiliser ce que ce que les personnes m'envoient comme ça je les range par thème pardon c'est vraiment super sympa celui là je l'aime beaucoup avec les petits pingouins je suis justement en train de faire mon délit des sunburn donc je vais le mettre avec le matériel que j'ai prévu pour le faire et je vais essayer de les utiliser alors une petite étoile ici en trombone trop sympa alors dans la petite enveloppe alors déjà je trouve que les enveloppes sont super chouettes alors il ya des die cut des étiquettes regardez mon beau sapin je crois que ça va aller aussi rien que pour toi dans la boîte du délit des sunburn le flocon transparent c'est vraiment très très sympa alors ski chaque année nous on va skier j'adore ça en chaque année depuis trois quatre ans s'y est remis parce qu'avant on trouvait que les enfants étaient un petit peu petit c'est super merci beaucoup alors je continue je tourne donc voilà je pense que attendez je vais quand même vérifier que je vous ai tout montré pour cette création là qui est vraiment très joli je vous remontre une dernière fois la couverture alors je vais mettre tout ça sur le côté alors la deuxième création il est marqué tout mini donc regardez c'est ce le b pour la deuxième création alors qu'est ce qu'est tout mini a regardé bien ici accepter de perdre la raison je trouve que l'image est super sympa le petit nœud et donc qu'est ce qu'elle a fait en fait je pense qu'elle a fait un petit carnet avec des cartes de project live c'est une très très bonne idée regardez ça voilà voilà donc c'est un super carnet donc ici up et donc on peut y coller des choses ou y écrire des choses c'est une très très bonne idée merci beaucoup pour cette deuxième création et j'aime beaucoup cette phrase accepter de perdre la raison alors je mets ça sur le côté également et nous avons une troisième création alors moi je vous avoue que je ne lui ai fait que une création vous le verrez donc dans sa vidéo donc voilà on ne s'était pas vraiment fixé de nombre de créations la petite boîte elle n'est pas dans le bon sens surprise oh c'est tout mignon ça la petite fleur alors je fais le tour de la boîte avant d'ouvrir ça vous aviez vu au début au dessus voilà comment c'est présenté et des surprises oh c'est super sympa regardez les découpes en bois gorge alors qu'est ce qu'il ya d'autre on a un petit sachet ici alors il ya des choses toutes douces mais je ne sais pas ce que c'est à l'intérieur il ya des plumes en fait donc ce sont des plumes et des fleurs je vais pas tout sortir sinon je vais en avoir partout je vais mettre ça sur le côté alors attendez je vide la boîte pour vous montrer alors ici j'ai ceci j'ai des boutons j'ai ici en métal il faudrait que je me refasse je refasse des tableaux en mix médias parce que je commence à accumuler beaucoup de métal et finalement c'est surtout sur ces créations là que je les utilise une petite clé des plumes il ya du bois il ya des boutons également donc voilà merci beaucoup je vais tout remettre dans la boîte voilà alors je prends la suite de mon menu alors oui oui je sais on avait dit rien sur noël on avait dit rien sur noël c'est à dire que voilà on avait peur que ça arrive un petit peu tard et qu'on n'ait plus trop le temps d'utiliser c'est vrai que moi je lui avais dit que j'avais déjà beaucoup de choses sur noël et c'est vrai je le confirme j'ai beaucoup de choses sur noël il faudrait qu'il y ait plusieurs fois noël dans l'année pour que je puisse tout utiliser mais voilà de toute façon ça fait toujours plaisir ce sont des nouvelles choses donc voilà le 1 alors qu'est ce qu'on trouve dans le 1 oh regardez comme c'est joli je regarde en même temps que vous donc j'essaye de découvrir donc voilà ce sont des fines bandes des tampons qui permettent de faire des bordures mais j'ai pas du tout ce style là donc oui c'est noël parce que il y a des flocons mais en même temps il y a des étoiles il y a des petits coeurs donc je pense qu'il y en a certains qui peuvent même être utilisés en dehors de la période de noël donc merci beaucoup moi j'adore les tampons c'est toujours bien utile voilà j'aime beaucoup ici je vais le mettre aussi avec mon matériel là pour les créations que je suis en train de faire pour l'instant là les mini flocons quand on fait des petits tags puisque vous savez que j'adore faire des petits tags des atc en fait j'aime bien le petit format mais voilà ça sera parfait donc merci beaucoup alors le numéro 2 de quoi ranger alors de quoi ranger alors c'est vrai que le premier cadeau j'ai pas essayé de deviner donc là je vais essayer comme elle a fait pour mon soif c'est mou sur le côté mais c'est peut-être l'emballage là c'est de quoi ranger là je sèche je suis désolée je ne sais pas donc on va voir que ça donne alors de quoi ranger oh ben voilà le mignon petit renard c'est une trousse donc c'est vrai qu'on peut y ranger pas mal de choses alors je vais ouvrir je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur je me trompe peut-être oh mais regardez c'est de quoi ranger et c'est déjà rangé c'est pour ça qu'on ne s'était pas fixé de nombre de paquets parce qu'en fait on pourrait tout à fait dissocier quelque chose qui est ensemble à la base ou mettre plusieurs paquets ensemble pour respecter le nombre de paquets qui serait dit au début donc franchement on ne s'est pas donné de nombre de paquets donc regardez de nouveau le magasin que je n'ai encore jamais été donc ça c'est super puisqu'il n'y a pas du tout de doublon donc c'est une petite latte qui sert en même temps de pochoir donc pour utiliser dans des petites créations je pense que c'est super sympa et honnêtement pour mettre comme marque passe dans un agenda dans un petit format parce qu'on a toujours besoin d'avoir une petite latte avec c'est vraiment super donc merci beaucoup l'idée est très très bonne alors regardez ce beau washi fleuri et avec du gold moi j'aime beaucoup le gold c'est très 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 joli et alors ici des plumes de loin je vois des plumes alors je vais l'ouvrir et je vois même un renard et un cer donc vraiment le trio gagnant de ce que j'aime alors j'ouvre la boîte j'essaye en tout cas sans tout casser voilà alors regardez le petit renard les plumes un petit oiseau voilà il y a un peu plein d'animaux différents il est vraiment très très joli et je ne l'ai pas non plus et alors ici ce sont des sticky notes qu'on peut coller un petit peu partout donc merci beaucoup il n'y a aucun doublant ce qui n'est pas toujours évident quand on fait des échanges je sais que j'ai des copines qui me disent que c'est de plus en plus dur de me faire des cadeaux parce qu'ils ont peur que j'ai déjà mais voilà pour l'instant je n'ai rien tout me plaît merci beaucoup alors le 3 une vieille collection hivernale une vieille collection hivernale mais de quoi je dirais peut-être que je sens des die-cut mais je ne suis pas sûre de moi du tout alors qu'est-ce que ça donne ah 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 et bien je pense que je ne me suis pas trompée donc regardez c'est de la marque Toga solstice d'hiver ce sont c'est des die-cut mais les die-cut en carton là vous savez ceux qui sont un petit peu plus épais et il me semble que je ne les ai pas ou même si je les ai eu à un moment il y en a sûrement déjà beaucoup qui sont utilisés donc regardez je ne vais pas les sortir un à un mais je vais vous les montrer ici bien derrière la petite tasse de café ou de thé fumante le cerf c'est une très belle collection des très très beaux tons c'est vraiment très gentil donc voilà encore gâté alors le quatrième indice c'est tourou alors quand on me dit tourou moi ça me fait penser au renard moi je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ça me fait penser au renard alors ça a la forme peut-être des petits blocs de papier on va tester on va voir si j'ai raison ah je pense qu'en tout cas pour le papier ah ben voilà super oh regardez comme c'est beau des renards alors je vais ouvrir on n'est plus à ça après la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude et encore ça dépend lesquels regardez regardez ce papier comme il est joli alors je ne sais pas si il est recto ou verso non c'est que dans un sens au moins on n'a pas peur de ne pas utiliser ce qui est derrière regardez donc il est chaque fois deux fois des belles feuilles de nouveau les renards c'est vraiment très sympa je ne l'ai pas non plus donc c'est vraiment très chouette le renard ici c'est une très chouette je vais regarder encore la marque après parce que je n'ai pas trop trop fait attention et encore des renards et des feuilles donc merci beaucoup et la marque ben c'est ça voilà je pense que c'est ça la marque je ne vois pas vraiment sinon où ça serait noté donc c'est super merci merci beaucoup alors on est à quelques surprises cadeaux oui 5 pratique si t'es cadeau nonoël n'ont pas d'étiquette alors je suppose que ce sont des étiquettes pour les cadeaux alors certains ont déjà une étiquette et d'autres ne sont même pas encore emballés donc n'ont pas d'étiquette donc je vais le faire de nouveau alors déjà en tournant j'ai vu de nouveau que c'était le magasin que je n'ai pas donc là il n'y a pas de souci et des stickers book un sticker book alors par contre là je ne sais pas du tout je vais essayer de l'ouvrir comme ça mais attendez j'ai le couteau que j'avais ouvert désolé hop je ne sais pas si je ferai une coupure dans la vidéo ou s'il faudra juste patienter deux minutes et voilà j'ai trouvé le couteau j'ouvre j'enlève le plastique et donc regardez à quoi ça ressemble c'est très très joli comme stickers ici ah ben voilà les étiquettes oui mais ce sont des étiquettes qu'on peut mettre sur des cadeaux tout le long de l'année pas forcément à cette saison-ci c'est ça qui est bien aussi parce que parfois des étiquettes pour des cadeaux en dehors de la bon ceux-là pas ceux-là c'est évidemment Noël mais les autres si parfois vous voulez mettre des étiquettes pour un autre événement regardez comme c'est joli et de nouveau il y a du gold c'est très très sympa voilà ben merci beaucoup c'est encore tout bon c'est super alors oui j'ai rigolé quand on a regardé ce que je lui avais offert et qu'elle a filmé on a toutes les deux pensées à mettre donc le petit tiret en dessous du 6 pour ne pas confondre avec le 9 et le 6 c'est quelques tags donc là je dois pas deviner ce sont des tags mais à quoi est-ce qu'ils ressemblent alors regardez oh j'aime beaucoup cette marque j'ai notamment des planches avec plein de petits mots que je découpe et que je mets dans une boîte ça sert beaucoup alors regardez je vais vous les ouvrir je vais essayer de pas durer trop longtemps donc regardez un peu donc déjà ici photos jour après jour la star du moment à conserver au fil des ans un super petit chat une pomme des fleurs love ici petite étiquette à glouer week-end profiter je suis heureuse quand je suis avec toi et douceur c'est une très très chouette collection et les tons sont vraiment très très comment on va dire pastel comme ça pas agressif non c'est très joli merci alors ça avance on n'est pas encore à la fin mais voilà je vois les paquets diminuer donc 8 uniquement pour les pensées positives alors là les pensées positives c'est pour moi je suis à fond dedans voilà tout le monde a des trucs un peu négatifs dans sa vie la vie n'est pas parfaite mais il faut pas y penser il ne faut voir que le positif je suis en train de lire des livres comme ça avec des pensées positives mes abonnés dans leur création m'ont même envoyé parfois justement des pensées positives un peu partout je trouve ça génial alors là je ne sais pas si c'est un petit carnet avec des pensées positives ou si c'est pour les écrire à l'intérieur mais en tout cas ça a l'air d'être un carnet alors regardez rêve ta vie en couleur garde tes rêves au plus profond de toi et un jour ils se réaliseront donc voilà un petit carnet où on peut dessiner coller écrire il n'y a pas de ligne donc on fait vraiment ce qu'on veut c'est très très sympa alors le numéro 7 pour moi ce sont des incontournables alors des incontournables dans une boîte de cette forme là c'est un peu difficile là je ne sais pas je sais je ne fais pas de proposition je ne sais pas alors il y a beaucoup de papier collant en tout cas hop alors des incontournables des washi je ne sais pas si j'ai les washi mais en tout cas j'ai des feuilles de cette collection là oui oui j'ai des feuilles mais je ne pense pas avoir les washi et de nouveau il y a du gold donc c'est parfait merci beaucoup alors le numéro 9 une petite fille très appréciée alors une petite fille très appréciée pour moi ça serait une gorsuches j'aime aussi les magnolias mais je pense que ça sera plutôt une gorsuches mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est bon on va revenir ah 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 des marque-pages et bien j'en ai mais je n'ai pas ceux-là c'est-à-dire que j'ai une fois trouvé dans une librairie des marque-pages il y avait plusieurs sortes mais moi ce n'est pas ceux-là que j'ai pris parce que chaque fois il y en avait un que j'adorerais par exemple celle-ci pour moi c'est vraiment une de celles que je préfère une des premières en fait moi je préfère les premières gorsuches que les nouvelles et voilà celle-là c'est une de mes préférées vous l'avez vu j'ai une copine qui m'a offert de chez Tupperware la gourde et alors surtout la boîte à tartines avec ce dessin-là donc voilà j'aime beaucoup les marque-pages ça sert toujours soit dans un planeur soit évidemment dans un livre soit même pour décorer dans ma scraproom donc voilà c'est tout bon c'est super gentil merci beaucoup alors le dernier paquet mais alors là il y a un paquet mais il n'a pas de numéro donc je vais le garder pour la fin donc je ne sais pas il n'y a rien de noté bon le 10 si je n'étais si j'étais mieux organisée tu aurais eu ce soit pas tant je vais peut-être le garder je ne sais pas alors mieux organisée peut-être quelque chose agenda liste to do list planification je ne sais pas je ne sais pas mais elle aurait peut-être voulu le garder alors je ne sais pas oh regardez c'est super sympa j'en ai acheté un du genre je pense j'ai créé alors comment vous appelez ça encore Cultura pardon Cultura et c'était de la marque je ne sais plus où il y avait aussi comme ça les différentes cases pour les différents jours de la semaine et donc ça permet comme ça de tout planifier alors je ne sais pas si c'est autocollant en tout cas il y a 60 feuilles et puis il y a également des autocollants fournis avec c'est vraiment très très chouette donc très bonne idée merci beaucoup ça va terminer dans ma scraproom pour ma planification et alors il y a ce dernier cadeau où il n'y a absolument aucune information donc je vais l'ouvrir alors c'est vrai qu'on avait dit qu'il y aurait aussi un cadeau de Noël mais qu'on n'attendrait pas Noël pour l'ouvrir parce que parce que voilà sinon c'est difficile de filmer et puis puis voilà comme ça on ne doit pas attendre donc c'est peut-être le cadeau de Noël et je pense que dans sa vidéo quand elle avait offert mon cadeau de Noël donc dans le colis que je lui ai envoyé moi j'avais offert quelque chose en rapport de nouveau avec les planeurs parce que je sais qu'elle aime bien et je pense qu'elle elle avait dit qu'elle avait envoyé quelque chose qui n'avait rien à voir avec le scrap donc voilà en tout cas ça a l'air de casser ça a l'air dur donc on va regarder encore emballer un peu de patience regardez il y a encore le prix en dessous ça vient de Maison du Monde je cache le prix ça vient de Maison du Monde c'est super sympa regardez un petit bol comme ça on a toujours besoin j'en ai déjà pas de chez Maison du Monde mais un ou deux dans la maison comme ça on trouve des petites pièces des clés des petits objets ben voilà ça termine là avant de le ranger et avec un petit renard c'est trop mignon c'est une super bonne idée merci beaucoup donc voilà je vais le mettre là pour terminer la vidéo et ben voilà c'était super sympa j'ai passé un super bon moment à tout découvrir j'ai été super gâtée je suis voilà je suis vraiment très très contente merci beaucoup Audrey alors ben voilà vous avez découvert avec moi je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne donc de toute façon je l'ai déjà dit plusieurs fois je vais mettre le lien de la vidéo qu'elle a fait sur ce que je lui ai envoyé donc en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos je sais que les gens n'y pensent pas toujours mais c'est vrai que moi j'y mets parfois des informations des liens pour des magasins donc voilà n'hésitez pas à aller voir c'est la petite flèche qui se trouve en dessous de la vidéo en tout cas encore un grand 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 merci et aux filles qui m'ont regardé je vous dis merci beaucoup si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à mettre un commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos au revoir au revoir